Si à ce magazine Kiosk, votre magazine préféré, nous sommes là pour vous servir chaque matin sur Canal Combo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Merci de nous rester fidèles, c'est parti pour Kiosk. Nous sommes donc aujourd'hui jeudi 31 janvier 2019. Plusieurs sujets d'actualité, nous allons analyser plusieurs sujets d'actualité, allais-je dire. Nous parlerons de la grône sociale juste après l'investiture de Félix Tisséke dit pourquoi, comment, toutes ces questions auront des réponses tout au long de ce magazine Kiosk. Celle c'est le comité laïc de coordination qui a organisé une messe d'action des grâces en faveur des victimes de la répression policière lors de ces différentes marches organisées au mois de décembre 2017 et janvier-février 2018. Le CELC veut être la sentinelle de la bonne gouvernance. Nous parlerons de cette mutation du CELC. Et puis prolongation de la date du dépôt de candidature des gouverneurs et sénateurs. La CENI a donc prolongé cette date. Nous allons donc en parler, la cage, cette démande de la cage au nouveau président Félix Tisséke dit d'annuler toutes les nominations qu'il qualifie faites à la hâte par le président sortant Joseph Kabila Kabangé. C'était juste avant la tenue des élections. Madame, messieurs, ce sont là les titres à la une de ce numéro de kiosque d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, nous allons lire le journaux paru ce jeudi dans la capitale. Nous avons l'agence presse associée qui a titré Sud Kivu, tout sauf Niamogabu, la mobilisation de forces vives contre la reconduction de l'actuel gouverneur. C'est les titres de l'APIA. Et puis, Assemblée nationale Aubameenakou, aurait-il détourné la prime et les indemnités de sortie des assistants parlementaires ? S'interroge le site d'information et d'analyse politique rdc.net. Le même média en ligne publie également à sa une le juge constitutionnel Corneille Wasenga. Critique l'arrêt de la cour. La requête de Martin Fayoulou était fondée selon ce juge constitutionnel Corneille Wasenga. Écrit politique rdc.net. La manchette. Le CELSI n'organisera pas de marche anti-Kisekedi en République démocratique du Congo. Écrit la manchette. Et puis, mort à Linulou, la cour militaire renvoie le procès au jeudi 31 janvier. La prospérité. La mouka, l'ombre de la nouvelle opposition. C'est l'exclamation de la prospérité ce matin. Transco, Michel Kurumba suspendu sur instruction de Félix Tisekedi et Congo Nouveau d'écrire. Prémature. Henri Havre Moland veut s'imposer sur le titre de Congo Nouveau. Le lauréat de mettre à sa une. Les choses bougent au sommet de l'État. Félix Tisekedi met fin à l'antithisme. Toujours à sa une. La récompense de la fidélité et de la constante. UDPS Fachi, celle de pouvoir à Kaboun. Le télégramme du Congo, après détournement de fonds de campagne de Chadarine, FCC, lors des règlements de comptes et de l'implosion, a sonné. FDC, AAC, AA se rallie au cash. Vital Kamere, Premier ministre, c'est qu'il annonce le télégramme du Congo. Les Braves du Roi, beaucoup de journaux aujourd'hui. Contribution au développement de la CHUAPA. Jean-Max Mayaka rassure. Et le soir, les soirs, Fachi priorise la formation du gouvernement et la récomposition de la majorité. C'est le titre du soir. Et le journal Forum des Asse de mettre à sa une. Première victime de l'ère Fachi, Transco, le DG Michel Kiroumba suspendu de ses fonctions. Et nous avons le journal Le Potentiel, qui parle du mouvement citoyen Philimbi, qui prend le nom de l'investiture de Félix Tshisekedi. Ça, c'est le journal La Prospérité, qui l'écrit. Le journal La Prospérité, qui écrit donc sur ce mouvement citoyen, le journal La Prospérité. Nous allons revenir sur un article, parce que c'est un sujet retenu au sujet de la messe du CLC. Les mouvements, le journal Le Potentiel est revenu sur un sujet et entré à la messe organisée par le CLC. Nous avons, nous devrons avoir dans ce studio de la Radio Liberté Kinshasa, vous devez suivre sur Canal Congo Télévisions, nos deux invités, Luc Mikomo-Kabongatr, qui aurait dû être à ses côtés, qui en aurait dû avoir à ses côtés. Monsieur Serge Ntseka, qui n'est pas encore là. Luc qui est déjà là. Bonjour Luc. Bonjour Gisèle. Merci d'être toujours présent. Merci. De répondre à notre invitation. Tant qu'elle m'a été lancée à temps, je m'arrange toujours pour être à temps également. Merci Luc. Espérons que Serge Ntseka va nous rejoindre dans ce studio de la Radio Liberté Kinshasa. Nous prenons le premier sujet. Nous parlons de grogne sociale, qui nous remarquons juste après l'investiture de Félix Tshisekedi. Comment est-ce que vous percevez ce grogne transco, transkine ? Transco déjà, il y a le DG qui a été suspendu de ses fonctions, sur l'instruction du chef de l'État. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, a donc signé l'arrêté suspendant le DG Kirumba de Transco, après le mouvement de grève des agents de Transco. Comment est-ce que vous expliquez cela, qu'il y ait des mouvements ? Il y a aussi Co-Hydro, il y a eu des étudiants, Inilou, Yespé Boukavou. Comment vous expliquez cela ? Il y a aussi en Bandaka, où il y a eu grogne. Donc, cela s'explique par le fait que, avant l'arrivée ou l'avènement de Félix Tshisekedi, le mal était déjà profond. Et alors, toute cette masse ouvrière est en train de penser que, aussitôt arrivé, Félix devra trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Mais il faudrait, en principe, il me semble, donner un peu du temps au temps à Félix Tshisekedi, le temps pour lui de pénétrer les dossiers et de comprendre pourquoi on en est arrivé là, afin de trouver des solutions efficaces, durables. Et d'en penser ? Ce serait mal pensé que, aussitôt, Félix Tshisekedi arrivait au pouvoir, aussitôt, il trouve des solutions miraculeuses, comme on aime à le dire ici, des solutions miracles au problème. Cette culture-là de papa social. Mais je crois que le président de la République n'est pas celui qui doit répondre spontanément aux requêtes de la masse. Parce que certaines requêtes de la masse sont dictées par la sociologie du groupe. Donc, un peu comme des moutons de panurge. Allons par ici, tout le monde va par là. Mais le président doit d'abord identifier pourquoi le problème s'est-il posé, qui a autorisé que ce problème soit posé, et comment on a trouvé des solutions avant moi, avant que le problème ne soit posé, et quelle est la vraie solution que je dois trouver présentement. Alors, en ce moment-là, on pourra avoir une vision un peu plus claire, et une solution dans la durée. Il ne faudrait pas trouver des solutions automatiques. La population, toutes ses fonctionnaires, ses agents qui réclament, est-ce que s'ils ne se basent pas sur le slogan de UDP, c'est le peuple d'abord, et ils croient que Kisekedi va trouver toutes les solutions en un clin d'œil ? Il serait malheureux d'interpréter ce dicton, le peuple d'abord comme étant la réponse immédiate à tout problème que poserait le peuple. Non. Il faudrait d'abord comprendre le problème avant de trouver la réponse. Voyez, la dernière fois que je disais, le peuple congolais, du moins certaines personnes parmi la population, n'ont pas compris que les choses doivent changer. On dit que lorsque la musique change, la danse change. Et le peuple congolais n'a pas encore compris ça. Je prends un exemple. Vous êtes sur Victoire. À Victoire, selon l'arrêté de Kimbouta, le taxi qui quitte Victoire pour la ville, vous payez 500 francs congolais. Mèlement avec les taxibus. Mais quand vous arrivez aujourd'hui à Victoire, les taxis qui quittent Victoire pour le boulevard, ils vous demandent 1000 francs. Donc, une augmentation de 100%. Le nouveau régime, le régime de Félix Tshisekedi, qui entre, doit faire comprendre à la population que, attention, si vous faisiez cela dans le régime passé, chez moi, pas question. Parce que ce sont les petites choses qui risquent de créer une plus grande grogne sociale et risquent de rendre le pays ingouvernable. Donc, mais il faut donner du temps à Félix Tshisekedi d'identifier des petits problèmes comme ça. Il y en a partout. Par exemple, les chauffeurs qui créent eux-mêmes des terminus là où ce n'est pas permis. Par exemple, vous êtes à Yolo, il y a certains chauffeurs qui disent l'avenue de la science, dans le terminus, au lieu d'arriver soit à l'ISC, soit à l'ISP, soit sur 24. Non, eux, ils s'arrêtent à l'avenue de la science. Quand vous leur demandez depuis quand, ils vous répondent Sokyolingiko Mata, Mata, Sokyolingite Tika. Non, cette culture-là, il me semble que Félix, avec toute son équipe, mais aussi avec l'implication du peuple congolais tout entier, les Kinois, en particulier, parce que je parle de Kinshasa, mais également, tous les Congolais doivent combattre cette culture de pouvoir fixer le prix à sa tête. C'est ça. Alors, pour la grogne sociale, je demanderai aux ouvriers et aux étudiants d'accorder un temps au nouveau président, au nouveau système qui va prendre le corps de comprendre de comprendre la situation, de comprendre le problème et avoir un peu de temps pour proposer des solutions. Pour cela, j'ai dit, un délai de plus ou moins au plus tard six mois serait, me semble-t-il, assez raisonnable pour certains problèmes, mais pour d'autres, ça va demander un plus longtemps. Il a cinq ans, nous allons voir dans cinq ans qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui ne va pas changer. Est-ce que ça va changer dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? Alors, dans la façon de faire, où on voit les agents revendiquent, on suspend le DG, le président de la République suspend le DG, est-ce que, d'abord, la première question, est-ce que, c'est pas parce que les gens revendiquent aujourd'hui, parce qu'ils avaient revendiqué, revendiqué plusieurs fois lors de l'ordre du président, du prédécesseur de Féity Sekedi, il n'y avait pas de solution et qu'aujourd'hui, il croit avoir de solution avec Féity Sekedi. Aussi, une autre question, Luc Mikomo, est-ce que, ils verront, Félix aura, deux moyens pour résoudre tous ces problèmes sociaux, tels qu'ils sont posés, et il risque pas d'être bloqué quelque part, il sera mis en discuter demain, la façon dont les choses s'effortent ? Chers consœurs Gisèle, pour la grogne à la Transco, ce n'est pas pour la première fois que ce responsable est suspendu. Il avait été suspendu, réhabilité. Par le directeur de cabinet du chef de l'État sortant, semble-t-il. Oui, c'était à l'époque de Kabila. Alors, la masse ouvrière de la Transco se dit, tiens, comme les choses ont changé, il faudrait que nous saisissions l'opportunité au bon, de façon à ce que notre problème puisse trouver solution. Et dans l'immédiat. Je trouve que la démarche, elle n'est pas mauvaise en soi, mais l'exigence de trouver des solutions, parce que on aura changé d'animateur si le problème n'a pas trouvé solution, nous aurons les mêmes manifestations dans la suite. Ainsi donc, moi, je demande que l'on puisse accorder un petit temps au nouveau bureau, au nouveau cabinet qui entre, de façon à ce que il puisse étudier le problème, comprendre exactement d'où il vient, pourquoi des solutions idoines n'ont pas été trouvées lors du régime précédent, et il puisse donner des réponses adéquates à ce problème. Sinon, on va dire, on a changé seulement le conducteur, mais le véhicule reste le même avec toutes ses pannes et toutes ses maladies. C'est un peu comme un médecin qui soigne la fièvre au lieu de chercher la cause de la fièvre. Peut-être que c'est la malaria, peut-être autre chose. Et aussi, une autre question, puisque vous avez parlé de Transco, vous avez pris le cas Transco qui est un cas parmi tant d'autres revendications. Transco, il y a plusieurs problèmes. S'il faut aller à la source, Transco a le problème de charrois automobiles qui vétustait les charrois automobiles. Il fallait d'abord penser peut-être à ce problème-là, résoudre ce problème, à renouveler les charrois automobiles de Transco avant... C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faudrait que le nouveau régime puisse comprendre la quintessence du problème avant de trouver des solutions. Je crois que si on a suspendu le DG, c'est parce que auparavant, il avait déjà été suspendu puis réhabilité par le régime. Je crois qu'il aurait pu être carrément viré parce que je l'ai suivi moi-même au sortir de la réunion avec le directeur de cabinet du chef de l'État que je salue en passant. Il dit mais ils ont obtenu tout ce qu'ils ont demandé. Ah, ça c'est le DG des Transco. Oui, les Transco. Il dit que par rapport à ses explications parce que les vice-premiers ministres, le ministre des Transports veulent lui demander l'argent. Ils ne voulaient pas donner l'argent. C'est la raison pour laquelle ils manipulent les agents pour demander son départ. Alors comment est-ce que vous analysez ces explications du DG qui a été suspendu ? Vous voyez les explications du DG ? Ça veut dire que la solution qu'on a trouvée n'est pas la solution attendue. C'est un peu à l'image des gilets jaunes en France. On trouve une solution mais est-ce que c'est cette solution là dont la masse ouvrière a besoin ? Je crois que non. Quant aux ministres ils disent que le ministre des Transports demande l'argent que je ne vais pas lui donner c'est encore un autre problème parce que si cette pratique là est responsable d'un ministère qui demande l'argent aux responsables des différents services c'est l'une des causes de la mauvaise gouvernance du pays. Je ne confirme pas que les ministres ont véritablement demandé l'argent mais c'est déjà une piste pour le nouveau régime pour voir est-ce que il y a des ministres qui demandent ça moi je confirme qu'il y a des ministres qui demandent ça et puis des nominations basées sur des clientélismes des copinages des hauts responsables qui demandent ça je connais une société où chaque soir des hauts responsables envoyaient les gens pour aller récupérer l'argent et cette société et cette société là quand il n'y a pas ce qu'elle offre à l'opinion l'opinion s'attaque aux responsables de cette société mais la vraie cause n'est pas les responsables de cette société la vraie cause c'est la hiérarchie j'ai suivi avec moi vous aussi vous avez suivi et l'ancien premier ministre à l'instar de monsieur Guizenga avait dit le poisson commence à pourrir par la tête il faudrait que Félix fasse très attention mais je trouve qu'il a une certaine chance pour avoir à ses côtés monsieur Vital Caméré qui comprend plus ou moins le fonctionnement du système et qui pourra l'aider à pouvoir trouver des solutions idoines à certains problèmes qui ont fait que la république soit séquelée mais à la lue rouvons les choses Luc Micomo est-ce qu'on peut s'attendre demain avec on va couper les têtes de toutes les entreprises parce que les revendications sont payées partout même à la SONAS on en parle déjà il y a des agents qui revendiquent déjà des arriérés et des salaires on va couper les têtes de toutes les entreprises vous savez vous avez cité la SONAS je me rappelle à l'époque où il y avait de grève j'ai dû envoyer l'une de mes caméras pour faire le reportage la tête de la SONAS disait vous pouvez manifester rien n'adviendra parce qu'il a les soutiens il a les soutiens mais je crois que la rationalité que doit imposer Félix Tshisekedi doit porter sur la compétence l'éthique et la déontologie il doit travailler avec une équipe consciente qui a d'abord le souci de pouvoir servir j'ai suivi une phrase qui m'a intrigué dans sa prestation de de serment en serviteur du peuple cette phrase là cette séquence là doit toujours revenir dans la tête de Félix pour savoir que attention je suis le chef du peuple il y a un dicton je ne sais pas dans quelle langue Bantu qui dit Fumou wa Bantu Bantu wa Fumou je crois Mousu wa Batou oui donc Mokonzi il y a Bato Bato ba Mokonzi ça veut dire que le chef est là parce que la population il y a la population la population est là parce que le chef est là ça veut dire d'une certaine manière il doit y avoir complicité il doit y avoir collaboration il doit y avoir cohésion entre le chef et sa base pour que l'action du chef aille véritablement de l'avant alors on s'érigeant en papa social il faut le dire parce que tout ce qui se passe nous nous vous savez en papa social vous savez cette expression là je pose ma question allez-y la crête n'est pas que demain si le papa social c'est qu'il est bloqué il risque d'être désavoué par la même population parce que quand on revendique on coupe la tête vous ne voyez pas cela non d'abord il ne faut pas faire du président de la république un papa social il est vrai que le président de la république doit avoir le coeur sur la main mais il doit voir aussi le faire sur la main ok le coeur c'est pour réagir aux sollicitations de l'opinion quand elle est fondée le faire c'est pour taper quand ce qu'il demande n'est pas fait vous voyez vous avez demandé est-ce que le les chefs vont couper toutes les têtes mais si toutes ces têtes là sont pourries les chefs devra les couper il faut attirer la source si ce sont des têtes qui peuvent rendre service à la nation les chefs devra donner une nouvelle orientation pour que ces têtes là rentrent dans la ligne droite vous savez qu'il y a des dirigeants qui ont fait 11 ans 12 ans 13 ans en tant que intérimaires administrativement c'est pas correct vous nommez quelqu'un intérimaire après 3 mois s'il a été bon vous le confirmez s'il y a encore quelques petits soucis vous lui accordez 3 mois après 6 mois vous le confirmez ou vous vous le remplacez mais nous avons vous avez cité pardon la sonace les dégis de la sonace c'est un éternel intérimaire notre consoeur Nicole de Bambou était à la RTNC intérimaire jusqu'à ce qu'elle est partie elle est restée toujours intérimaire non c'est que la population devra sentir comme changement c'est la gouvernance c'est ça la gouvernance selon une certaine rationalité la gouvernance selon un certain ordre la gouvernance selon ce que demandent les textes qui régissent chacun des secteurs alors il ne faudrait pas que parce qu'on est chef on doit marcher sur les textes non on doit respecter les textes et remettre tout le monde sur la ligne c'est comme j'ai parlé tout à l'heure des des congolais qui prennent la liberté de fixer le prix à leur tête ok remettre tout le monde à l'ordre il y a un autre cas nous avons lu sur le site politique rdc.net c'est le cas des assistants parlementaires qui réclament leurs prix mais puis il y a des sorties qui seraient détournées par l'ancien président de l'Assemblée nationale je cite Aubin Minaku selon le site politique rdc remettre les choses en ordre comme vous venez de le dire est-ce que le président Fénix Tiseké dit comme ça a été fait chez Transco est-ce que il va aussi demander des comptes à l'ancien président de l'Assemblée nationale Aubin Minaku qui lui il faut le dire il est proche de son allié politique Joseph Kabila est-ce que il va aussi redémander des comptes parce que les assistants parlementaires se plaignent et l'histoire date c'est depuis longtemps qu'ils réclament leurs indemnités de sortie leurs primes il ne faut pas penser que Félix j'allais dire Félix tu sais qui il n'est pas ou il n'est pas notre président il ne faut pas penser qu'il est un magicien c'est pourquoi j'ai dit qu'on lui laisse le temps de pénétrer les dossiers et de comprendre où le problème se pose réellement où le bas blesse et pourquoi le bas blesse-t-il qui a-t-il eu parce que vous savez dans les revendications il y a des revendications fallacieuses n'importe qui justement est-ce qu'on peut voir demain aussi un audit au niveau de l'Assemblée Nationale par rapport à la gestion de voir qui est dans la gestion de l'Assemblée Nationale puisqu'il y a des gens qui réclament les assistants parlementaires moi je pense que pas de poids de mesure je pense que l'audit ne doit pas se faire seulement au niveau de l'Assemblée Nationale non parce qu'il y a une autre réclamation il y a dans beaucoup de sociétés vous savez à l'ex-onatra il y a combien de mois d'impayement pourquoi donc le président de la République devra bien organiser l'administration pour avoir des bons rapports sur les vrais problèmes qui se posent il n'est pas possible Gisèle que notre pays puisse être classé 181ème sur 184 pays non c'est pas possible mais je pense que les premiers effets de la gouvernance de Félix Antoine Tchilombo vont sortir il me semble après 6 mois parce que même M. Vital Kamere qui est le directeur de cabinet présentement j'ai entendu un journal ici titré Vital Kamere Premier Ministre j'ai dit je pense que il a été bien nommé là où il est et il pourra rendre service au président de la République pourquoi pas à toute la nation après 6 mois ils auront plus ou moins la cartographie de la problématique globale de la République démocratique du Congo et ils pourront apporter des solutions au cas par cas alors par rapport à ces problèmes nous sommes dans ce cas là parce que nous voyons le président de l'Assemblée Nationale qui est proche d'aller politique de Félix Tissékide vous n'avez pas répondu à ma question M. Luc est-ce que je dis que Félix va sacrifier les intérêts politiques non au détriment les intérêts des assistants parlementaires qui réclament il ne faudrait pas qu'il faudrait un audit au niveau de l'Assemblée Nationale non vous savez moi je vous ai dit ceci que audit au niveau de l'Assemblée Nationale oui audit au niveau d'autres entreprises où le problème se pose oui mais je dis que il ne faudrait pas que ça soit fait à la hâte il faudrait donner le temps au nouveau président qui n'a à peine aujourd'hui c'est jeudi une semaine une semaine donc mais une semaine les décisions ont été prises en une semaine vous ne devez pas lui demander de prendre toutes les décisions non laisser le temps au président de la République de pouvoir pénétrer les dossiers de pouvoir comprendre réellement à la situation et de pouvoir donner des solutions idoines aux problèmes qui se posent actuellement et pour cela je vais proposer 6 mois nous présentons l'entusé c'est la demande d'Acage qui demande à ce que le nouveau président puisse suspendre ou annuler les nominations faites par son prédécesseur juste avant des élections on a nommé les ambassadeurs exceptionnels les secrétaires généraux et ça créait même de réunis au niveau de la fonction publique par rapport à cette nomination faite à la hâte selon Acage M. Luc Micomo est-ce que ces plaidoiries ces plaidoyers voilà de qui de Acage est-ce que ça trouvera ça sera entendu ça va pas créer des problèmes entre Félix son prédécesseur et puis entre Cache et les FCC Non vous savez il y a plusieurs points sur lesquels la population attend Félix Tchisekedi mais il y a ce dicton africain qui dit lorsque la musique change la danse aussi change c'est pourquoi je dis les nominations faites à la hâte il faut d'abord prouver que c'était des nominations faites à la hâte ce n'est pas parce que quand quelqu'un sort qu'il nomme juste avant les élections l'élection de Félix mais si c'était nécessaire il devait absolument faire ces nominations là parce que la nature a horreur du vide s'il y avait des vides il devrait combler ces vides là mais j'ai dit que c'est une nouvelle administration qui vient c'est une nouvelle musique qui vient je crois que une nouvelle danse viendra également je crois que vous me comprenez oui alors le CLC le comité laïc de coordination qui a organisé qui a eu une messe d'action de grâce en mémoire des victimes des marches organisées par qui l'avait organisée au mois de décembre 2017 janvier 2018 et en rapport avec cette messe j'ai retrouvé l'article il y a le plaidoyer d'un mouvement citoyen le mouvement citoyen vivre autrement qui dit consacrer la journée du 29 janvier au martyr de l'indépendance le mouvement citoyen s'est dit étonné par l'attitude de la communauté tant nationale qu'international avec la crise postélectorale en cours en République démocratique du Congo c'est ici l'occasion pour eux de dénoncer avec véhémence toute opinion manipulatrice de la mémoire collective qui véhicule les caractères pacifiques de cette alternance politique le mouvement citoyen vivre autrement considère cette attitude comme une insulte qui crache ainsi sur la mémoire des victimes martyrs de la lutte pour une alternance politique pacifique votre commentaire par rapport à ce point de vue de l'entrée vous avez dit que le CELC a changé de stratégie je crois que le CELC n'a pas changé de stratégie le CELC vous avez dit qu'il va devenir le gardien de la bonne gouvernance quelque chose dans ce sens la sentinelle de la bonne gouvernance la sentinelle de la bonne gouvernance mais de tout temps c'est le rôle du comité laïque catholique donc le CELC n'a pas encore n'a pas changé il reste constant dans ses finalités dans ses objectifs moi j'ai suivi ce que le professeur Isidore Ndiayeuel a dit moi je pense que c'est ça le rôle d'une institution citoyenne le CELC veut se transformer en une association reconnue par l'Etat il va mener son combat c'est ce qu'a dit le professeur Ndiayeuel oui en tant que sentinelle de la bonne gouvernance oui c'est transformé en une institution de l'Etat mais ça ne veut pas dire que changer sa mission la mission c'est toujours veiller à la bonne gouvernance mais maintenant la reconnaissance juridique c'est une autre dimension de la chose c'est à dire que parce qu'on demandait autrefois la CELC ils n'ont même pas de personnalité juridique au nom de quoi ils doivent initier ceci ou cela c'est pourquoi je disais autrefois à Serge votre confrère dans cette même émission que l'église ne doit pas être au milieu du village l'église doit être du côté de la vérité parce que le mal peut être au milieu du village et l'église n'est pas là pour accepter le mal et accepter le bien accepter le vrai et accepter le faux non l'église est du côté de la vérité du côté de la vérité ça veut dire écouter tout le monde mais juger selon la vérité si X a tort l'église dira X a tort si Y a raison l'église dira Y a raison mais quand vous entendez dans les chaînes de télévision et partout ailleurs le chandir non l'église au milieu du village c'est à dire l'église ne prend pas position l'église ne donne pas d'opinion de point de vue je crois que ce serait se faire une mauvaise image de l'église qui est venue pour la vérité et la vérité c'est ce qui est conforme à la réalité la vérité c'est ce qui est contraire à la contre-vérité au mal au faux ce qui est vrai reste vrai ce qui est mal reste mal voyez même au sein de l'église il y a un moment où ils ont elle a failli lorsque on lui dit ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la comment dire c'est pas le soleil qui tourne autour de la terre mais la terre tourne autour du soleil c'est dangereux ce que tu dis il y a eu mort d'hommes heureusement le pape jean paul 2 le saint jean paul 2 reconnaissant tout ça a battu la coupe pour demander mais il y a le pas pardon nous nous sommes trompés l'effet d'avoir après les élections par rapport à la déclaration du comité laïque à ce que les leaders ont dit lors de cette messe organisée avant-hier à Saint-Joseph est-ce qu'on trouve pas qu'aujourd'hui avec un opposant à la tête du pays et que on n'a pas mis fin au combat du 7C et que le 7C a mis fin parce qu'ils annoncent plus de marche oui non le 7C a atteint son objectif le 7C mobiliser les gens pour des élections transparentes démocratiques libres et apaisées pour l'alternance je pense que le 7C a atteint son objectif est-ce que le fait d'avoir atteint son objectif met fin à sa mission je pense que non mais on sait qu'il est un peu désarmé bien qu'ils ont demandé ils ont parlé de la vérité des urnes lors de cette messe mais on sent quand même que le 7C est désarmé non le 7C n'est pas désarmé je ne vois pas en quoi serait-il désarmé parce que la lutte continue le combat continue vous croyez que dans le régime Félix Tshisekedi il n'y aura pas de mal le 7C est là la sentinelle pour veiller afin que cette gouvernance qui entre ne puisse pas dérailler que le train ne prenne pas une autre voie que la voie des rails qu'on lui a tracé que le train respecte les arrêts qui ont été fixés par ceux qui ont conçu la voie ferrée et c'est donc moi je pense que Félix Tshisekedi ne veut pas travailler seul il travaillera avec tout un système le mal peut venir d'en bas mais le seul se serra là pour dire attention là-bas il y a mal là-bas il y a dérapage comme les vraies décisions viennent d'en haut j'ai dit tout à l'heure que attention ce petit mal là risque de faire en sorte que la tête puisse pourrir il dira non non attention il y a un mal qui est en train d'être là-bas il est grand temps de l'arrêter où il y a un un petit un petit étincelle de feu qui une étincelle de feu qui s'allume là-bas il faut vite l'éteindre il va réagir automatiquement il est toujours bon cher Jusel que dans dans une république qu'il y ait une partie qui gouverne une autre partie qui est dans l'opposition pour veiller comment la gouvernance s'effectue l'opposition doit toujours exister donc il y a toujours l'opposition mais je crois que cette fois-ci l'opposition devra avoir le budget qu'il faut pour bien mener son action ça ne sera plus comme nous l'avons vu le budget sort chaque chaque adhé mais on ne sait pas ça va où on ne sait pas ça va où le deuxième invité vient d'arriver Serge Tika problème des transports grève à Transco pourquoi c'est grand retard Serge Tika je peux oui allez-y il se passe quelque chose d'original d'individu l'hippopotame un hippopotame a échoué l'entreprise Ndélamaï j'ai mis 1h30 dans les embouteillages extraordinaire on n'a jamais vu ça un hippopotame sorti du fleuve dans le fleuve là et les gens s'arrêtent pour regarder de leur voiture et des badauds et conséquence 1h30 1h30 avant d'atteindre non non mais c'est dans la concession chanique et je ne sais pas si on est outillé on l'a retourné dans l'eau c'est dans l'eau il est toujours là je suis passée par là heureusement je suis toujours là c'est à dire je ne sais pas si on est outillé pour gérer ce genre de problème parce que ce sont des imprévus des trucs on ne peut pas prévoir qu'une baleine hippopotame et je suis erré quelque part est-ce qu'on a le moyen technique humain pour gérer ce genre de problème conséquence aujourd'hui je me présente avec autant de retard à quelques minutes de la fin désolé désolé vraiment c'est pas de mon propre chef et c'est c'est je râle quoi je râle autant que ceux qui voulaient avoir un débat avec mon ami frère c'est vraiment triste ce sont des contingences à gérer c'est à dire quand on gère on doit être à mesure de prévoir tout même des imprévus c'est à dire c'est ça le problème alors on est en train de parler du CNC du CNC qui désormais se constitue en sentinelle son combat va mener son combat étant que sentinelle de la bonne gouvernance lui qui est en train de donner son point de vue quant à ceux quel est le vôtre ? je partirai de ceux que je connais par les baptêmes du moins pour les chrétiens catholiques nous sommes rois prophètes et prêtres c'est à dire que et c'est les trois les aspects là constituent les missions prophétiques de l'église c'est à dire comme prophète annoncer donc la bonne nouvelle comme prêtre garantir les saluts des âmes mais comme roi participer à la gestion de la chose publique ça ne commence pas avec les élections peut-être que on a la mémoire courte en pensant que l'église catholique à travers la Cinco est en train de faire de la politique souvenez-vous vers les années 50 Maloula avec la conscience africaine le rôle qu'a joué le cardinal le feu cardinal Maloula d'heureuse mémoire pour l'émancipation du peuple congolais là on est la république démocratique n'était pas encore une république c'était une colonie mais les rôles qu'a joué l'église le pionnier africain congolais de l'église catholique en 58 quand on investissait Maloula monseigneur il avait dit une église congolaise dans une terre congolaise c'était une prise de position extrêmement politique devant les officiels blancs c'était en 60 en 58 avant l'indépendance c'est à dire qu'à un certain moment nous devons essayer de remplacer les choses à leur place c'est à dire que l'église l'église de manière générale est peut-être là où agit peut-être là où la présence de l'état est déficiente vous irez dans le Congo profond le seul centre de rayonnement culturel où on peut se faire soigner où on peut avoir un peu de lumière apprendre à écrire à lire c'est dans des missions protestantes catholiques et autres alors quand ces gens-là parlent à un certain moment on devait avoir un peu d'humilité pour les prendre au sérieux là où il y a peut-être déficit de l'état mais il y a l'église qui prend le relais qui fait le travail de l'état alors quand à un certain moment ils donnent le point de vue on devait être fondé de les écouter alors on peut dire aujourd'hui c'est un petit cas que la situation que nous vivons aujourd'hui par rapport au procès électoral c'est les résultats du combat mené par le CLC d'une part aussi je ne sais pas on sent qu'ils sont maintenant désarmés comme s'ils ont obtenu gain de cause on pourrait le dire mais au fond je dis non parce que hier on disait que les thèses de Sinko rencontraient les thèses de l'opposition mais l'opposition qui est au pouvoir aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui elle épouse l'opposition qui a pris la présidence épouse aujourd'hui les thèses de la Sinko non le discours a changé qu'est-ce qui ne va pas dans les chefs des politiques congolais hier on disait j'ai participé dans des débats avec Jean-Marie Kassamba qui tenait à démontrer que l'église catholique la Sinko s'était constitué en partie politique proche de l'opposition mais l'opposition qui a pris le pouvoir aujourd'hui c'est reconnaître dans l'opposition de la Sinko c'est la question qu'on devait se poser si on est sincère alors c'est facile à aller avec des thèses avec des présomptions il faut comprendre la démarche sinon quand on prend une séquence on risque de mal interpréter on risque de mal comprendre on a raté ce débat Serge est venu en retard non non l'hippopotame ça aurait dû être un bon débat un hippopotame a des conséquences chocoté entre Luc Mikomo et Serge on ne sait qu'un l'hippopotame a tout gâché l'hippopotame a tout gâché voilà nous sommes arrivés à la fin mais vous constatez que d'une certaine manière mutatis mutandis Serge est rentré dans plus ou moins ce que j'ai dit ah bon on ne sait pas parler le CLC n'a pas changé il reste CLC et je vous ai dit que l'église ce serait vraiment de l'ineptie de dire l'église au milieu du village c'est à dire l'église qui accepte non l'église est du côté de la vérité et cette vérité là c'est la mission fondamentale de l'église Jésus dit devant Hérode ou Ponce-Pilate je suis venu pour la vérité et la vérité je vous affranchira oui alors vous vous voyez le grand défi qui attend Félix tu sais qui dit c'est les défis de la population Platon nous dit si tu veux comprendre une population si tu veux la connaître écoute sa musique écoute sa chanson que dit la chanson que dit la musique je vais vous donner un petit exemple en passant nous sommes arrivés à la fin avant les élections il y avait une chanson qui disait t'as qu'on vote les tous est-ce que les politiques ont bien écouté ça est-ce qu'ils ont bien compris ce que voulait dire cette musique là après l'artiste termine Bissoba Zobana Bino vous comprenez Bilo Koua Boui Bilo Koua Boui Bilo Koua Boui Bilo Koua Boui je crois que Platon avait raison de dire que si vous voulez comprendre un peuple une population écouter sa musique voilà Serge doit peut-être revenir demain oui en tout cas je présente mes excuses à Didi Montiri à l'équipe de kiosque si jamais demain vous m'invitez je suis là j'espère que demain il n'y aura pas un coup de lille c'est vraiment c'est vraiment pas de notre volonté d'être là en retard on est souvent merci d'être pour même venu juste dire un mot Doudou me fait déjà signe ok c'est bon c'est la fin de kiosque merci de nous avoir suivi au revoir